A l'occasion du vote pour les élections locales de ce samedi 27 novembre, différents officiels se sont exprimés sur ce rendez-vous électoral dont ils ont souligné l'importance. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a mis l'accent sur le rôle de ces élections dans l'amélioration de la gestion des collectivités locales. Si Dieu le veut, ces élections aboutiront à l'élection de candidats compétents. Ils veilleront à donner une impulsion nouvelle dans la gestion des collectivités locales, atteindre ainsi le développement escompté, et pour mettre fin à une gestion approximative dans laquelle a baigné les collectivités locales depuis plusieurs années. Et c'est aux électeurs d'opter pour la compétence pour provoquer ce sursaut. Le ministre des Affaires étrangères a quant à lui rappelé l'importance de cette journée dans la construction de l'Algérie nouvelle. Cet événement est un tremplin pour la mise en place d'un état des institutions et les institutions démocratiquement élues. On peut dire aujourd'hui que le processus a été achevé en attendant la formation de la nouvelle Assemblée populaire nationale très prochainement. Cette journée est considérée comme très importante pour l'Algérie nouvelle, espérant que les électeurs seront en masse et iront aux urnes, car les assemblées communales et milayales sont en liaison directe avec les populations. Ils veilleront à prendre en considération toutes leurs doléances. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a quant à lui rappelé la lignée dans laquelle s'inscrivent ces élections locales. Il s'agit de la troisième phase du processus engagé, après le référendum sur la Constitution, initié par le président de la République, Abdelmajid Boune, puis les élections législatives. Nous sommes en train de parachever le processus d'édification des institutions de l'État, travers ces élections des assemblées locales. Au tour de Tayyip Zitouni d'exprimer son espoir concernant ces élections. Nous espérons, à travers ces élections, choisir les personnes les plus aptes à servir les intérêts des citoyens et à répondre à leurs attentes et à leurs préoccupations et à leur espoir. Ainsi, cette élection aura un écho et une importance. Il faudra attendre 24 heures ou plus pour connaître les résultats définitifs de cet ultime rendez-vous électoral de l'année 2021.